Alors le paysage du jour et nous partons, nous partons en Bretagne, youpi youpi ! Donc une des parties de mes ancêtres vient de Bretagne. Peut-être que nous aurons l'occasion de parler de ces personnes qui sont très intéressantes. En tout cas, nous allons dans un endroit qui s'appelle Plouzanné. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial à Plouzanné ? Plouzanné est à côté de Brest. Vraiment, là vous le voyez, c'est le bout de la Bretagne. Il y a un phare. Et ce phare s'appelle, et ça c'est amusant, le phare du petit minou. Alors chaton, un minou, c'est un chaton. Miaou, miaou, le phare du petit minou. Et regardez ça, c'est le phare du petit minou. S'il vous plaît, une phrase pour me décrire le paysage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, Kittol Kittol nous dit, le phare est construit pour guider les bateaux dans la nuit. Et bien effectivement, et c'est très très bien écrit. Ensuite, Wao nous dit, il y a la lumière au bout du tunnel. L'espoir qui scintille pour des voyageurs fatigués. Très bien, Wao. Alors attention, la lumière au bout du tunnel. Il y a plusieurs interprétations possibles. Yossi, nous voyons un phare qui fonctionne toujours. Ben oui, oui, les phares fonctionnent. Kangaroo, le ciel est rempli par le bleu. Il est magnifique. J'aime bien le bleu. Ben moi aussi. Le bleu, c'est incroyable. C'est une couleur formidable, le bleu. Avec tellement de nuances. C'est très très beau. Fatima, je vois le silence de la nuit avec le bruit de la mer. Attention Fatima, bruit. B-R-U-I-T. Yulia, cette image, cette féminin, c-e-t-t-e, ressemble à un oeil d'un chat nocturne qui est plongé dans la mer. C'est bizarre. Chaton, chaton, c'est votre phare. Un long passage qui mène au phare. Oui. Sunar, c'est très de petite façon, au milieu de la belle mer avec une lumière. D'accord. H-Watson, les vagues brillent comme une lumière blanche. C'est très incroyable pour moi, absolument, ce paysage est très beau. Faites attention, paysage, c'est masculin. Donc, ce paysage est très beau. Ouais. Ah ben, c'est joli. Non, franchement, c'est très très joli. Suncrod, le phare du petit minou donne la lumière dans la pleine nuit. Ouais. Faites attention, pleine, c'est P-L-E-I-N-E. Suncrod. D'accord. Merci, en tout cas. Morteza, la lumière dans l'obscurité, c'est vrai. Bicard, le paysage est magnifique. Le ciel est bleu foncé, la mer est calme. Le phare est brillant, ou illumine toute la ville. Ouïdad, une route qui mène à un phare et la mer calme dans la nuit. D'arène, il y a un chemin pour aller au phare qui a tout de la mer, ou qui est entouré par la mer. Ice Cubes. Ice Cubes, aucune inspiration pour la photo. Alors, inspiration très 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 limitée. C'est une image d'un phare de nuit. Boum ! Voilà, monsieur. Daria. Je vois un phare entouré par un océan et un chemin qui mène à ce phare. Faites attention, Daria. Phare, c'est masculin. Donc, ce, c'est E. Il n'y a personne ici parce que c'est trop tard pour une promenade. Et c'est vrai. I just called. Il y a une longue route qui termine par un phare. C'est incroyable. Très bien. Marmotta envoie le paysage nocturne avec un phare qui semble plonger dans l'océan avec sa lumière mystérieuse. Oh là là. Sapna. L'image sombre où la rue, peut-être le passage, est long, qui est situé au bord ou à côté de la mer. Très bien. Écoutez, c'était très très bien écrit. Merci beaucoup.